Partir, c'est la première joie qu'apportent les vacances aux citadins prisonniers toute l'année de leurs tâches, de leurs soucis, des conventions. Mon parcours, c'est plutôt notre fille qui a eu besoin de cure thermale. La solution, c'était d'acheter une caravane pour pouvoir aller à l'endroit pour faire la cure. Ça a commencé comme ça. J'ai acheté une caravane, on est parti. On a trouvé ça bien. C'est vite retrouvé trop petite. On a acheté une purende et j'ai pris goût du commerce. Et après, pourquoi pas en racheter d'autres et j'ai trouvé que c'était intéressant de faire ce boulot-là. Une fois, je suis venu à Beaulieu-sur-Layon pour voir s'il n'y avait pas eu une caravane à acheter. Le responsable, on s'est lié d'amitié avec. Il me dit si vous aimez le commerce. Oui, j'aime. J'adore ça même. J'ai besoin de quelqu'un le samedi. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai commencé à vendre des caravanes comme ça. L'histoire a continué que justement, le responsable de Beaulieu-sur-Layon, il me dit « Si je remonte à l'usine de fabrication de caravanes, est-ce que vous pourriez prendre ma place ? » C'est une décision quand même assez importante à prendre. Et après réflexion, je suis venu, bien sûr. Quand on était jeunes, on les suivait sur les foires, sur les salons. On venait en concession, on nettoyait les caravanes. On pouvait faire quelques petites réparations. Quand j'ai commencé, c'est sûr, c'était un champ. Il y avait juste une barrière, pas d'entourage. Alors, ni eau, ni électricité. Pour nettoyer les caravanes, il y avait un trou d'eau qui était à une centaine de mètres. On prenait les seaux et les arrosoirs et on allait chercher de l'eau avec ça, avec les seaux. Et on nettoyait les caravanes avec ça. Et pour l'électricité, il y avait un groupe électrogène. Il fallait faire avec. Moi, je suis arrivé dans le groupe en 1991, à une époque où l'entreprise comptait 4 à 5 personnes au maximum. Et mes parents m'ont renseigné le fait de savoir tout faire dans la concession. Le matin, on est arrivé de bonne heure. On préparait le parc. On préparait les caravanes dans les ateliers. Donc, je passais beaucoup de temps. Mon père m'a appris beaucoup de choses dans les ateliers. Aussi bien sur la préparation d'une caravane que sur la réparation. Donc, j'ai rejoint l'entreprise familiale en 1998. Avec l'aide de mon épouse, quand on a créé la concession Suddouard Caravane 37 à Tours, à Parsemelet exactement. Donc ensuite, en 2001, on a eu l'opportunité, par rapport à un constructeur, d'avoir une marque leader sur la région centre. Et on a donc profité pour créer une nouvelle concession qui s'appelle aujourd'hui Suddouard Caravane 28 à Chartres. Donc, le groupe SLC a aujourd'hui ses 8 concessions sur le Maine-et-Loire, sur l'Indre-et-Loire, sur la Sarthe et sur l'Eure-et-Loire. Donc, 8 concessions plus un point sur lequel nous ne faisons que du locatif. 52 camping-cars en location. Et comme nous faisons un peu d'événementiel, nous avons aussi quelques chapiteaux à l'OE. À l'époque, quand on a commencé sur le terrain de Beaulieu-sur-Layon, qui était quand même à 15 km d'Angers, et on y prédisait qu'on n'avait aucune chance de s'en sortir. Il fallait revenir, il fallait se centraliser, il ne fallait pas se décentraliser. Et finalement, c'est eux qui sont fermés et c'est nous qui sommes restés ouverts. Ça tient à quoi que les terrains, ils n'ont pas pu se développer par faute de superficie, que nous, on avait tout l'espace pour pouvoir présenter un choix de produit. Sur la périphérie d'Angers, c'était complètement impossible. L'entreprise d'aujourd'hui représente 142 personnes. Nous générons 75 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous vendons environ 1 400 camping-cars et 250 caravanes. On organise aujourd'hui plus de 22 événements du type foire, salon et porte ouverteur. Donc avant tout, on cherche à ce que nos clients soient satisfaits. Depuis des années, nous avons investi dans de l'immobilier, notamment sur des ateliers très modernes, perfectionnés. Nous avons passé beaucoup de temps à former du personnel, des techniciens, qui aujourd'hui sont capables de réparer toutes les pannes sur les camping-cars et pouvoir dépanner même des fois au téléphone pour que les clients soient satisfaits. J'ai eu un petit problème en descendant sur... Je partais sur le Maroc, j'ai eu un petit problème en arrivant sur Bordeaux, j'avais un voyant qui s'est allumé. Et donc j'ai téléphoné au chef d'atelier qui m'a pris un rendez-vous chez un concessionnaire Fiat pour qu'il fasse ce qu'il avait à faire. En fait, c'était une remise à zéro, c'était pas grand-chose. Mais donc il a fait le nécessaire, il ne m'a pas laissé sur la route planter. Et en deux heures de temps, c'était réglé. Ce que j'apprécie surtout, moi, c'est les petits problèmes qu'on a eus, qui sont vraiment même insignifiants, je veux dire. Mais chaque fois qu'on a téléphoné, on a eu soit une réponse, soit on nous rappelait tout de suite, soit, comme vous a dit mon mari, en deux heures de temps, on était dépannés alors qu'on était à 600 km d'ici déjà. Je veux dire, voilà, ça c'est un service après-vente. Vous avez un chef d'atelier, Jérémy, pour pas le citer, qui est vraiment au top. Si on vient de si loin, c'est pas pour rien. Moi et mon épouse, nous sommes très fiers de nos deux fils, Olivier et Emmanuel, qui ont su évoluer la société. Nous avons des petits-fils, nous souhaitons qu'ils suivent la même voie. Affaire à suivre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...